Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, je vais vous parler de ma reprise d'études avec le CNAM en école d'ingénieur. J'espère vraiment que cette petite vidéo pourra vous intéresser, pourra aider certaines personnes qui ont peut-être peur de se lancer, ou tout simplement qui ne savent pas comment faire. Je vais vraiment vous parler de la reprise d'études que je suis en train de faire avec le CNAM. C'est une reprise d'études au niveau ingénieur, le but étant vraiment d'acquérir un diplôme d'ingénieur. Moi, actuellement, j'ai un diplôme Bac plus 2 en chimie. J'ai aussi un diplôme niveau licence en qualité, mais par rapport à ma formation d'ingénieur, le diplôme pris en compte et le diplôme Bac plus 2 en chimie, donc le DUT chimie. Comme vous l'avez compris, ce que je fais, c'est un diplôme d'ingénieur en chimie. Ça s'appelle diplôme d'ingénieur analyse chimique, spécialité analyse chimique et biochimique, quelque chose comme ça. Il me semble qu'on est vraiment dans l'analyse chimique. Au niveau de cette formation, ce qui est très intéressant, c'est une formation que l'on peut faire en hors-temps de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, je continue dans mon métier. Mon métier, c'est technicienne chimiste. Je travaille dans le domaine de la chimie. En parallèle, je fais mes études pour pouvoir passer au niveau ingénieur chimiste. C'est très intéressant de passer par ces doigts, tout simplement parce que les cours sont en hors-temps de travail. Cela ne nécessite pas vraiment de regroupement, d'aller en centre pour pouvoir suivre des cours. Il n'y a vraiment que les TP qui seront en centre. Normalement, ils sont groupés sur deux semaines. Il y a aussi les examens qui, théoriquement, sont en centre, mais actuellement sont en distanciel. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment s'inscrire au CNAM, comment procéder pour pouvoir suivre une formation d'ingénieur avec le CNAM. Ce que je vais aussi faire, c'est que je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix de reprise d'études et pourquoi je le fais de cette manière-ci. Je vais vous parler un petit peu du CNAM du fonctionnement et je vous parlerai ensuite de mon organisation, de l'organisation des cours. Et pour terminer, je ferai un petit point sur le budget, parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous apportera certains éclaircissements, qu'elle permettra peut-être à des personnes de se lancer et qu'elle apportera un petit peu plus d'explications sur les parcours type ingénieur hors temps de travail. Donc tout d'abord, je vais peut-être tout simplement vous dire pourquoi je suis cette formation. Donc moi, j'ai un diplôme Bac plus 2 en chimie, mais j'aurais pu clairement continuer mes études. À ce moment, quand j'en avais l'occasion, je ne l'ai pas fait, tout simplement, parce que je n'en avais pas envie à ce moment-là. Mais clairement, j'avais les capacités de continuer. Par la suite, je suis entrée sur le monde du travail, etc. Et du coup, ce qui m'intéressait dans cette formation, c'est tout simplement qu'on peut la suivre en continuant à travailler. Ce n'est pas une validation de l'expérience, parce qu'on suit les cours. On a quasiment autant de cours que le vrai cursus ingénieur en présentiel. On a simplement de l'expérience professionnelle qui est prise en compte. Donc ça va être l'expérience professionnelle en tant que technicienne chimiste. Dans mon cas, de l'expérience professionnelle de technicien. Donc il faut au moins avoir fait 2 ans dans la spécialité. Et par la suite, c'est faire au moins l'équivalent de 6 mois ou 1 an, je ne sais plus exactement, d'expérience professionnelle sur un poste traditionnellement confié à un ingénieur. C'est vraiment un cursus qui s'adresse à des personnes qui sont déjà en poste, qui n'ont pas forcément une très grande expérience, donc comme moi, qui ne peuvent pas faire ou du moins passer par une validation des acquis de l'expérience. C'est un second choix qui est plutôt intéressant. Si vous n'êtes pas loin, si vous n'avez pas quitté depuis longtemps vos études, que vous n'avez pas peur de vous remettre clairement dans un cursus qui est plutôt très dense. Il faut dire ce qu'il y en est, c'est très dense. Les cours, moi je les fais le soir, de 5h à 22h, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très dense. Je l'en fais aussi le matin, mais ça je vous en reparlerai après. Donc il faut vraiment savoir que c'est très dense, mais que ça peut ouvrir des opportunités. Dans mon cas, je sais que ça peut ouvrir des opportunités d'évolution sur des postes supérieurs, sur d'autres postes, dans d'autres entreprises, etc. Donc c'est pour ça que je fais ce cursus. Ensuite, comment ça se passe clairement ? Alors, comment ça se passe ? C'est un diplôme qui se fait minimum en 3 ans, tout simplement parce qu'une école d'ingénieur, c'est au minimum 3 ans. Au niveau du PNAM, on fait plutôt ça en 4 à 5 ans, on va dire, tout simplement parce que les personnes travaillent en parallèle. Après, si vous ne travaillez pas, vous pouvez arriver à le faire en 3 ans, mais les cursus se font plutôt en 4 à 5 ans. Voilà, c'est un petit peu la moyenne. Donc comment ça se passe ? On peut choisir les unités que l'on souhaite. On peut les choisir sur le semestre que l'on souhaite. Il y a deux semestres dans l'année. Et on choisit un petit peu nos yeux à la carte. Et le but, c'est d'obtenir toutes les yeux listés dans le diplôme d'ingénieur pour pouvoir prétendre au titre du diplôme. Donc voilà, on peut s'organiser un petit peu comme on souhaite. Donc moi, par exemple, pour le premier semestre, vu que je terminais une formation en parallèle, j'ai pris que deux unités. J'avais pris que chimie et biologie. Et pour ce semestre aussi, j'ai pris quatre unités. Donc j'ai pris l'anglais, j'ai pris mathématiques, statistiques et HSE. Donc ce sont des unités tronc commun. Pour l'instant, j'étais encore un petit peu dans le tronc commun. Voilà, prochain semestre, j'ai un petit peu moins de tronc commun, mais je n'ai pris que trois unités. Parce que je me suis un petit peu loupée. En fait, je pensais que l'anglais durait sur deux semestres. Mais en fait, non. Donc voilà, ce mois-ci. Donc voilà, ce semestre aussi, je n'aurai que trois unités. Alors que j'aurais pu peut-être en prendre quatre. Voilà, pour avancer un petit peu plus vite. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai essayé de contacter le CNAM pour ajouter une unité. Et clairement, voilà, c'est très compliqué. Les procédures sont très longues, etc. Donc clairement, voilà, ce n'était pas vraiment la peine de tenter. Donc voilà, pour ce semestre aussi. Mais je pense que semestre prochain, du moins en septembre prochain, je repartirais sûrement sur quatre unités. Après, il faut voir aussi, parce qu'on a différents crédits qui sont alloués à chaque unité. Donc il faut voir aussi en fonction de la charge de travail. Parce que, en fait, pour faire simple, une unité de trois crédits, ça va être 30 heures de travail. Quand on dit 30 heures de travail, en fait, c'est 30 heures de cours. Donc 30 heures d'enregistrement vidéo de cours. Après, il y a toutes les révisions derrière et le travail personnel. Donc voilà, c'est assez dense. Voilà. Ça fait à peu près, voilà, trois heures de cours par semaine sur dix semaines. Donc voilà, au niveau de l'organisation. Pour les unités de 6 ETC, 6 crédits, ça va être environ 6 heures de cours par semaine sur dix semaines. Voilà. C'est quelque chose d'assez dense. Voilà. Pour ça, il faut bien vraiment en être conscient. Voilà. Il faut vraiment être organisé pour suivre cette formation. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à procrastiner, et bien vous allez devoir vous donner clairement un bon coup de pied au cul pour pouvoir suivre la formation. Parce que vous n'aurez personne derrière vous. Voilà. Moi, pour l'instant, je suis vraiment en contact avec personne. Après, j'ai eu des contacts avec le CNAM, voilà, avec des référents, etc. Quand on a des questions à poser. Mais clairement, il n'y a personne qui va nous suivre et nous demander si on avance bien dans notre formation. C'est vraiment à nous de nous prendre en charge. Donc voilà. Moi, c'est quelque chose qui me convient parce que j'aime bien être autonome. Voilà. Clairement, c'est quelque chose qui est très important pour moi, l'autonomie. Donc moi, je sais me gérer, etc. J'arrive à avancer de cette manière. Donc ça ne me dérange pas du tout. Mais je sais que certaines personnes, voilà, pourront rencontrer des difficultés à ce niveau-là. Ensuite, donc moi, je suis toujours dans le tronc commun. Mais une fois qu'on a fait le tronc commun, normalement, on doit avoir un tuteur qui est attitré. Donc à ce moment-là, on sera peut-être un petit peu mieux suivi. Donc peut-être que je vous en reparlerai à ce moment-là pour vous faire un petit update. Mais pour l'instant, voilà, clairement, je ne suis pas suivie. Si je ne fais pas les cours, il n'y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Oui, voilà, je voulais vous parler du CNAM. Donc le CNAM, c'est le Centre National des Arts et des Métiers. Je vous afficherai peut-être ça ici. C'est un centre national, mais qui a des centres régionaux. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a des centres un petit peu dans toutes les régions. Donc moi, je suis rattachée au centre de Grenoble, tout simplement parce que c'est le plus proche de chez moi. Bon, même s'il est quand même à une heure et quart de chez moi, mais c'est le plus proche. Donc pour les examens, normalement, on doit les faire en centre. Donc moi, normalement, je devrais les faire à Grenoble. Avec le Covid, clairement, je l'ai fait à distance. Ça s'est plutôt bien passé. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Ça évite de se déplacer, etc. Mais sinon, normalement, ça se déroule en centre. Donc comme je vous ai dit, au niveau des unités, en fait, c'est un petit peu à la carte. On va voir vraiment des parcours de formation. Donc au niveau de l'école d'ingénieurs du CNAM, il y a 18 spécialités. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a de l'informatique, de l'électricité, de la chimie, de la biologie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? De la métrologie, de la qualité, des choses comme ça. On a vraiment beaucoup de spécificités, beaucoup de parcours de formation au niveau ingénieur. Pour pouvoir prétendre à rentrer au CNAM, il faut que vous ayez un diplôme. Donc un diplôme Bac plus 2 dans la spécialité que vous visez. Donc moi, je suis dans la spécialité chimie et j'ai un DUT chimie. Donc DUT chimie, Bac plus 2 en chimie. Donc ça marche. Ensuite, vous devez justifier de l'expérience professionnelle. Donc ce qui est conseillé, c'est d'avoir environ 2-3 années d'expérience professionnelle en tant que technicien dans la spécialité. Comme ça, c'est beaucoup plus facile au niveau des justifications. Donc moi, c'est ce que je vous conseille vraiment de faire. Et je vous conseille aussi de contacter le CNAM directement pour leur exposer votre projet, etc. Pour voir si ça match vraiment, s'il n'y aura pas des difficultés que vous pourriez rencontrer au niveau de la formation. Donc moi, je fais cette formation par moi-même. Mais il y a certaines personnes qui peuvent être accompagnées par leur employeur dans cette formation. Donc moi, mon employeur me soutient globalement dans cette formation. Mais ne m'accompagne pas financièrement. Je vais pouvoir faire différents projets par rapport à ma formation, etc. Mais sinon, ça s'arrête là. Je n'ai pas de soutien financier. Donc au niveau financier, je vous en parlerai à la fin. Mais clairement, c'est moi qui finance. Pour être simple. Donc si vous souhaitez vous inscrire au CNAM, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller sur leur site internet. Vous tapez CNAM École d'ingénieurs. Vous avez les 18 spécialités. Et ensuite, vous aurez toutes les procédures pour s'inscrire. Donc pour s'inscrire, normalement, ça se déroule au niveau du mois d'août-septembre. Et vous vous inscrivez pour l'année. Comme ça, vous sélectionnez vos unités pour les deux semestres. Vérifiez bien les unités qui se font entièrement à distance ou pas. Parce que suivant les unités, en fait, vous allez avoir certaines unités qui ne seront pas forcément ouvertes toutes à distance en même temps. Donc essayez vraiment de checker à ce niveau-là. Sinon, vous allez devoir faire des déplacements en centre. Et ce ne seront pas forcément des centres régionaux. Ça peut être aussi au CNAM de Paris. Donc ça, ce n'est pas forcément ultra pratique. Voilà. Ensuite, au niveau de l'organisation des cours, je vais peut-être vous montrer ça un peu sur mon PC. Mais en fait, on a tout simplement une plateforme de formation. Donc ça s'appelle l'ENF, l'Espace numérique de formation. Et pour faire simple, voilà, sur cet espace numérique de formation, on va retrouver toutes les unités que l'on a sélectionnées. Et on va avoir les cours qui vont s'agrémenter au fur et à mesure. Tout simplement au fur et à mesure qu'ils sont enregistrés par les professeurs. Voilà, pour faire simple. Donc après, nous, on a des cours vidéo. Voilà, des cours PDF aussi. On a les ressources, etc. Et des TD, des TD qui peuvent se faire en vidéo ou des TD qui peuvent se faire juste uniquement en version de papier. Donc moi, c'est un système qui me convient très bien. Voilà. Moi, ce que je fais, par exemple, au niveau des vidéos, pour que ça aille un petit peu plus vite. Parfois, je me permets de mettre la vidéo en x1,5. Voilà, pour aller un petit peu plus vite et pour gagner un petit peu de temps sur la formation. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de vous montrer vite fait ça. Mais en fait, voilà comment ça marche. Clairement, voilà, une unité, par exemple, une unité de mathématiques. On va avoir des explications, etc. Et ensuite, on va avoir tous les cours. Et on va pouvoir accéder aussi à des forums pour pouvoir échanger un petit peu sur différents sujets. Voilà, si on a des difficultés ou quoi que ce soit, on peut échanger sur différents sujets. On peut aussi communiquer directement par e-mail les professeurs. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà. On a aussi des annonces. Et généralement, dès qu'il y a des annonces ou des réponses sur le forum, quoi que ce soit, on est averti par e-mail. Comme ça, ça permet de ne pas louper d'informations. Donc ça, je trouve que niveau organisation, c'est plutôt très bien. Donc moi, comment je m'organise ? En fait, ça va être très simple. J'essaye de faire des cours un petit peu le matin. Donc avant, à peu près vers 6h du matin, avant d'aller au boulot. Voilà. C'est quelque chose que j'essaye. Je fais environ 20 minutes, une demi-heure de cours. Et comme ça, je me dis, en fait, voilà, dans ma journée, la fournée n'a pas encore commencé. Et j'ai déjà fait environ une demi-heure de cours. Donc c'est plutôt motivant. Voilà, c'est quelque chose qui marche plutôt bien pour moi. Après, chacun a son mode de fonctionnement. Mais personnellement, voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. Ensuite, le midi, donc j'ai une pause de midi à 13h30. Donc j'essaye aussi d'utiliser ce temps pour bosser sur mes cours. Voilà, de faire, par exemple, des révisions, etc. C'est quelque chose, voilà, qui est très intéressant. Donc j'essaye de faire environ une demi-heure à trois quarts d'heure pendant la pause de midi. Et comme ça, le soir, quand je rentre chez moi, généralement, j'ai déjà fait une heure ou une heure et demie de cours. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, dans ma journée. Je me dis, voilà, j'ai déjà bien avancé. Sachant que le soir, généralement, voilà, quand on a travaillé toute la journée, on est un petit peu fatigué, etc. On n'a pas forcément envie de se taper deux heures ou trois heures de cours, etc. Donc moi, ce que je fais généralement, le soir, c'est que je fais à peu près une heure, une heure et demie de cours, voire plus. Des fois, il y a des jours où je suis très motivée et je fais deux, trois heures de cours. Voilà, mais globalement, voilà, j'essaye de fonctionner comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui me convient. Après, ça sera suivant votre mode de fonctionnement à chacun. Moi, ce que je sais que je fais, c'est qu'au niveau des vidéos, en fait, des cours, moi, déjà, j'écris tout. Voilà, j'écris un petit peu tout. Et ce qui est pas mal au niveau de la vidéo, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir mettre la vidéo en accéléré, donc en 1,25 ou 1,5. Et ça, ça fait gagner énormément de temps. Voilà, ça, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps. Et voilà, clairement, vous mettez en 1,25, ça passe très bien, même en 1,5. Moi, je mets en 1,5, généralement, les personnes, on comprend très bien ce qu'elles disent. On a vraiment le temps, quand même, d'intégrer les différents sujets, etc. Donc moi, c'est quelque chose qui me convient et je trouve que ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà, s'il y a des sujets, en fait, qui nous intéressent pas, en fait, on va dire globalement, voilà, par exemple, des fois, en cours réel, il y a toujours des petites phases de latence, etc., au début du cours, à la fin du cours, etc. Et là, on n'a pas ces phases de latence, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, les cours sont vraiment concis, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et au moins, on a vraiment, voilà, on sait que le temps de vidéo, c'est vraiment du temps de cours et on n'a pas des petits temps morts, autres. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui est vraiment très bien. Moi, c'est quelque chose qui me convient très bien. Moi, j'aime bien que ce soit efficace, j'aime bien être efficace, etc. Donc je n'aime pas perdre mon temps avec des temps morts, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me convient très bien. Donc voilà un petit peu comment je m'organise au niveau des cours. Ensuite, les examens, donc comme je vous l'ai dit, normalement, c'est en centre CNAM, sauf en ce moment pour le Covid, voilà. Mais sinon, ça se déroule en centre CNAM. Au niveau des TP, donc ça, ça dépend vraiment de la spécialité dans laquelle vous êtes. Moi, je suis en spécialité chimie, forcément, il y aura des TP de chimie. Donc pour les TP, normalement, moi, ça va être un regroupement sur environ deux semaines. Et là, par contre, il faudra que j'aille en centre à Paris. Donc là, par contre, voilà, c'est vraiment, ça va être le seul gros déplacement qui sera à prévoir. Donc ça, voilà, moi, je vais utiliser mes congés. Voilà, il suffit de planifier un petit peu tout ça. Et normalement, ça devrait bien se passer. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, pour les examens et pour les TP, on va avoir deux sessions. Donc, vous avez une première session et une deuxième, entre guillemets, un rattrapage. Donc, par exemple, si vous n'avez pas pu, en cas de force majeure, etc., ou je ne sais pas, de problème de connexion ou quoi que ce soit, assister, ou du moins, aller à votre premier examen, vous pouvez toujours aller à la deuxième session. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour avoir les unités, il faut au minimum avoir dix dans chaque unité. Si vous avez neuf dans une unité, vous serez obligés de repasser une unité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir, voilà. Le CNAM vise vraiment l'excellence, entre guillemets. Donc, le CNAM n'accepte pas les notes en dessous de dix. Voilà, si vous avez en dessous de dix, il faudra repasser l'unité. Donc ça, c'est quelque chose qui est à savoir, voilà. Il ne faut pas que vous vous reposiez un petit peu sur vos acquis. Il faut vraiment travailler toutes les matières. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc voilà, un petit peu pour l'organisation. Donc moi, au niveau de mon avancement, clairement, je suis encore dans le tronc commun. Mais je fais aussi des petites unités en parallèle, voilà. On a des unités plug and play, entre guillemets, que l'on peut greffer un petit peu partout. Donc des unités où vous n'avez pas forcément besoin d'avoir fait certaines unités avant. Et ça permet, voilà, d'avoir un petit peu moins de lourdeur. Surtout au niveau du tronc commun. Parce que le tronc commun, c'est vraiment des matières, voilà. Ça va être mathématiques, statistiques, anglais, chimie générale, biologie générale. Voilà, c'est des matières très théoriques. Donc pas forcément les matières les plus intéressantes. Donc c'est assez intéressant de pouvoir coupler à des petites unités comme de la chasseuse, etc. Voilà, de la communication, du management, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, personnellement, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui me convient. Donc peut-être qu'il ne conviendra pas à toutes les personnes. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me convient. Et je suis vraiment très contente d'avoir eu cette possibilité de pouvoir continuer de cette façon mon cursus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y aura aussi un mémoire d'ingénieur à rédiger. Donc un mémoire de type ingénieur, c'est sur un sujet de type ingénieur qui prend environ 6 mois à temps complet. Et c'est un mémoire d'une centaine de pages. Donc ça, c'est quelque chose qui est à savoir. Voilà, il faut vraiment que votre entreprise accepte, entre guillemets, ou du moins vous donne un sujet sur lequel travailler, même si vous le faites en dehors de vos heures de travail. Donc moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai tout de suite dit à mon entreprise. Voilà, ça permet de travailler un petit peu le sujet, de donner un petit peu des pistes de réflexion, etc. Et moi, je sais que l'entreprise est plutôt enclin à me suivre là-dessus, à quelques idées de sujets. Donc ça, c'est plutôt intéressant, même si le mémoire, normalement, ne doit pas se faire tout de suite. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Je pense que je vous ai tout dit. Du coup, je pense que je vais vous laisser là. Parce que sinon, cette vidéo va être très longue. Je pense qu'elle est déjà longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes vos questions. Mais vu que je suis déjà passée par ce chemin, peut-être qu'il y aura des questions auxquelles je pourrais vous répondre. Ou peut-être que d'autres personnes qui regarderont cette vidéo pourront également répondre à vos questions. En tout cas, voilà, si vous cherchez des infos, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller directement sur le site du CNAM, sur le site de l'école d'ingé du CNAM. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ils ne savent pas que j'ai fait cette vidéo. Donc, voilà, ce n'est pas une vidéo en partenariat avec eux ou quoi que ce soit. Mais, voilà, je pense que vous pourrez trouver des contacts. En fait, il y a des responsables de formation. Et au niveau de l'email, en fait, ça va être le nom, le prénom du responsable de formation, arrobase le CNAM.net. Toutes les adresses email vont s'organiser de la même façon. Donc, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez contacter un petit peu toutes les personnes dont leur nom est cité sur les différentes fiches d'informations. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est très important à savoir, surtout pour la communication. Je pense que c'est à peu près tout. Du coup, je vais vous laisser là. Si cette vidéo vous a été utile, surtout, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Moi, ça me fera savoir que cette vidéo a contribué à aider certaines personnes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir ce type de vidéo, clairement, voilà, avant de me lancer dans le cursus. Donc, si ça peut vous aider, franchement, j'en serais très contente. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et si ça vous intéresse, voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, etc., si vous voulez suivre un petit peu plus mon quotidien, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. J'espère vraiment, voilà, que cette vidéo vous aura aidé. Vous aura aidé, voilà, vous aura donné des pistes de réflexion, etc. Peut-être vous aura aidé, vous aura permis de vous lancer dans ce cursus, etc. Donc, moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501